Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Hurgon, je suis pilote d'essai chez Renault Sport. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur les réglages des amortisseurs O-Lint qui équipent nos Mégane RS 275 Trophy et Trophy Air. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. De présenté ici, on retrouve l'amortisseur avant O-Lint qui équipe notre Mégane. Cet amortisseur, c'est un amortisseur inversé, monotube, avec une jambe de force, avec un corps fileté. Il offre à la fois deux possibilités de réglage. Un premier qui est pour régler la hauteur de caisse du véhicule avec la coupelle réglable et un second qui se trouve en dessous pour régler les efforts hydrauliques, compression et détente de l'amortisseur. Sur l'amortisseur avant O-Lint, vous avez la possibilité de diminuer la hauteur de caisse de votre véhicule ou de l'augmenter. Pour cela, il faut savoir que vous retrouverez une cote par défaut à l'usine qui est de 150 mm. Cette cote est entre la surface d'appui du porte-pivot et la surface d'appui du ressort. On retrouve ici bien nos 150 mm. Pour modifier la hauteur de caisse de votre véhicule, il suffit de vous procurer les clés Ergo O-Lint que vous pouvez retrouver en après-vente. La première que vous venez placer sur le contre-écrou, la deuxième que vous mettez sur la surface d'appui du ressort. Il suffit de desserrer comme ceci le contre-écrou, bien baisser le contre-écrou à fond. Si vous voulez changer la hauteur de caisse sur votre véhicule, pour la diminuer, il suffit de tourner dans le sens horaire, comme ceci. Pour augmenter votre hauteur de caisse, il suffit de tourner dans le sens anti-horaire. Dès que vous avez trouvé votre hauteur de caisse souhaité, il suffit de venir resserrer le contre-écrou, comme ceci. Reprendre les deux clés Ergo, la positionner sur le contre-écrou. L'autre pour le maintien. Exercer une bonne pression, comme ceci. Voilà, votre contre-écrou est serré. Et maintenant, vous pouvez tester ce nouveau réglage. Petit point technique sur nos réglages de hauteur de caisse. Par rapport à notre code de 150 mm, on vous donne la possibilité de diminuer de 8 mm la hauteur de caisse sur le train avant. Bien entendu, cette modification va avoir plusieurs impacts. Sur piste sèche, vous allez améliorer l'aérodynamisme du véhicule et donc sa vitesse de pointe. Chose intéressante, par exemple, sur des circuits rapides comme sur le nerve-working. Vous allez aussi prendre plus de roulis sur le train avant et donc vous risquez de dégrader plus rapidement vos pneumatiques sur les phases d'inscription et de motricité. A contrario, sur le mouillé, cette modification va avoir que des avantages puisque l'aérodynamisme, bien sûr, sera toujours le même que sur la piste sèche. Vous allez l'améliorer. Le fait de prendre plus de roulis, par contre, sur le mouillé, ça va vous permettre d'améliorer à la fois le potentiel et la motricité en entrée de courbe. Deuxième possibilité de réglage sur nos amortisseurs avant au Linz, ça se trouve donc en partie basse de l'amortisseur, c'est de pouvoir régler les efforts hydrauliques en compression et en détente. Donc le réglage de nominal est de cinq clics. Vous tournez dans le sens horaire jusqu'à arriver en butée, ce qui correspond au point zéro, la partie la plus dure des efforts hydrauliques. À partir de là, il suffit tout simplement de compter les clics dans le sens anti-horaire que vous ressentez au bout des doigts et que vous entendez. Donc quand vous tournez votre molette dans le sens horaire, vous allez dans le sens de durcir votre suspension. Quand vous tournez votre molette dans le sens anti-horaire, vous allez dans le sens d'assouplir votre suspension. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de rouler complètement durci, à savoir sur le point zéro au niveau de votre réglage, parce que ça risque fortement de nuire à la motricité de votre véhicule. On retrouve ici l'amortisseur arrière qui équipe notre véhicule. Cet amortisseur arrière All-Inz a la particularité d'avoir une petite molette de réglage en partie basse située à cet endroit-là, qui permet de régler les réglages hydrauliques en compression et en détente. L'amortisseur arrière All-Inz est réglé en usine à dix clics. Si maintenant vous souhaitez contrôler ou modifier ce réglage, c'est très simple. Il suffit de tourner la petite molette qui se trouve en partie basse dans le sens horaire, comme ceci, pour venir jusqu'à la butée. Une butée bien franche, vous verrez, vous ne pouvez plus tourner la molette. Dès que vous êtes arrivé en butée de fin de course, qui est la position zéro et la position la plus dure de l'amortisseur, il suffit de compter les clics dans le sens anti-horaire, comme ceci, et de vous mettre au réglage adapté. Ces clics sont facilement reconnaissables, puisqu'ils sont à la fois sonores et on les ressent bien aussi au niveau des doigts. Pour modifier vos réglages en temps réel sur la piste, c'est très simple. Si vous n'êtes pas équipé de clics, je vous propose de braquer les roues à fond, de venir vous asseoir à l'avant de la roue, de passer votre bras et d'effectuer la modification sur votre petite molette. Pour l'arrière, c'est pareil, il suffit de venir s'asseoir à côté de la roue arrière, on passe le bras, on atteint la molette et on effectue le réglage. En situation maintenant, sur piste, si vous êtes équipé d'un cric, c'est quand même plus simple d'enlever la roue, vous avez encore plus facilement accès à vos réglages hydrauliques sur l'amortisseur, toujours pareil en partie basse. Vous pouvez modifier la hauteur de caisse sur votre coupelle avant. Pour l'arrière, pas la peine je pense de démonter la roue, l'accès au réglage géolique se fait toujours très facilement de cette manière-ci. Vous retrouverez mes conseils et préconisations de réglages en allant sur le site renautssport.com en cliquant ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada